salut à tous la team oh elle tombe show pour lyon fan tv très très heureux les guns de vous retrouver pour une nouvelle vidéo une vidéo un petit peu particulière les amis parce que vous avez vu le titre et je le fais à chaque fois qu'il le faut et cette fois ci je pense qu'on a atteint encore une fois je dirais un degré supérieur dans la menace puisque j'ai été victime de menace de mort et d'agression physique aussi donc physique et ensuite menace de mort par un compte anonyme sur twitter et je veux vous faire cette vidéo parce que je sais que vous êtes une audience exceptionnelle 14000 abonnés vous êtes hyper bienveillant on essaye sur cette chaîne d'être le plus objectif possible de faire les choses avec passion et par moments je dirais la jalousie la haine peut conduire à des choses absolument ignobles contre ma personne contre ceux qui participent à ma chaîne puisque je suis visé moi mais on vise aussi tous ceux qui bossent sur cette chaîne et comme je vous ai dit les menaces sont absolument ignobles je souhaite à personne d'être menacé de mort les amis d'être menacé de mort d'avoir peur pour sa sécurité peur pour son intégrité physique peur pour sa famille parce que c'est le but c'est le but et comme je vous ai dit ça vient d'un d'un compte twitter anonyme créé il ya moins de 24 heures je vais vous montrer les je vais une fois satirique parodique qui mêle le troll à l'humour extrêmement noir voire très menaçant donc déjà moi j'ai reçu une notification tout à l'heure sur l'écoute 13h30 et j'ouvre ça et je vois quoi ma tête mise à prix les amis ma tête mise à prix dans une parodie un petit peu de chasse à l'homme ou de western j'en sais rien c'est bousquet thomas aime chaud avec ce pablo l escobar qui dit nous avons juste quelques questions à lui posé si vous avez des informations nous permettant de remonter jusqu'à lui on prend on sait déjà qu'il traîne souvent avec le groupe identitaire en plus de la diffamation terrible comme il aime les interviews à l'arraché on lui en propose une aussi elle cartelle vous voyez c'est déjà le on met les pieds dans le plat ensuite vous avez une cartographie une map de l'endroit où je travaille jusqu'à l'endroit où j'habite et cette même personne dit d'après nos informations et après analyse des vidéos du boug voici son itinéraire préférentiel je me je demande donc à nos informateurs de nous signaler toute personne ayant l'air chelou portant une barbe rousse un chapeau de brocote et petit chemise de mexicains sous couvert de troll et d'humour le message est clairement établi surtout que j'ai vu j'ai regardé un petit peu la liste des abonnements de ce monsieur qui a créé ou cette madame n'en sait rien qui a créé cette seconde twitter il ya moins de 24 heures dans ses abonnés il y a le directeur de la communication de l'olympique lyonnais les amis que vient-il faire là dedans sur un compte qui est censé être créé depuis 24 heures je n'en sais rien je trouve ça vraiment bizarre il continue ce pablo l escobar en disant il a été beaucoup trop tranquille jusque là en toute impunité il déverse sa haine et se joue des faibles gens il attise les polémiques le cartel de dessine ne laissera pas ce charognard en quête de like prospérer en paix nous serons sans pitié autant que lui avec les avec les certains gens c'est pas fini mais si encore il s'était arrêté qu'à ça certains lui répondent un petit peu avec étonnement pourquoi il s'acharne sur moi il dit qu'il ya parlé de twitter la vraie vie je connais bien chico c'est pas un lardon de 40 pistes qui va passer à travers les mailles des sicarii ol voilà il des jeunes mots pour rave je souhaite juste m'associer à ceux qui ne l'aiment pas mais évidemment twitter n'est pas la vraie vie mais j'existe et lui aussi elle camino vous voyez ça fait un petit peu de parodie mais clairement les menaces sont établies continue je souhaite parler à votre boss pas au sous-fifre on veut juste une entrevue discuter va-t-il fuir comme toujours ou porter sous roue vos pour une fois il fait des interviews hostiles on sait faire aussi pareil menace clairement établi on va encore plus loin nous avons décidé du lieu d'action on l'apatra avec un jeune en balanciaga et des lunettes quartier il le prendra pour cher qui et nous procéderons à l'interrogatoire le salut à tous va se transformer en souris à tous pareil on est sur l'humour mais l'humour teinté de grosses menaces sur l'intégrité physique ce n'est pas fini les amis ce n'est pas fini il pointe assez de gens du doigt aussi pourquoi serait-il épargné lui il a des penchants déviants et des idées toxiques son avis foot n'est pas en cause sa personnalité oui et oui c'est un clown j'ai tenu un zoo il ya quelques années il y aurait pu y faire un saut donc il y a de la diffamation qui se rajoute mais ce n'est pas tous les amis ce n'est pas tout ligne au mini continue non niveau foot chacun son bail mais ses attitudes et casserole ils s'entraînent au max de plus on demande jusqu'une interview trois petits points le respect de la vie privée marche pour tous interview hostile de joueurs alors le cartel veut le rencontrer continue non niveau de foot ah oui non tu sais ce qu'il est avenu du dernier qui a osé me donner un ordre hermano nous ne voulons pas déplacer le combat nous voulons lui parler à lui pas à ses gringos on n'a aucun problème avec vous le pire n'a aucune limite sa mégalomanie non plus le seul problème c'est que si vous voulez l'arrêter de moi ce ne sera pas comme ça il a l'algorithme youtube pour lui et oui et le côté calimero harcelé par les gros twittos c'est vrai il faut traiter le mal à la racine détruire son image positive voilà ce que dit cet homme là détruire son image positive donc il le dit très très clairement l'homme qui se cache derrière ce compte pablo escobar il veut détruire mon image positive et l'image positive de la chaîne ne s'en cache même plus donc c'est assez débile d'ailleurs de le dire ouvertement et bien sûr c'est bien sûr ça ça s'enchaîne ça s'enchaîne les gens lui répondent et d'ailleurs rien qui lui mettrait justement il dit perso je me suis mis sur le tard à suivre l'actu de l'ol sur youtube pendant des années je me contentais des forums et quand l'algorithme a compris que j'aimais l'ol c'est sa chaîne qui m'a été recommandé en premier et largement en plus commencer à comprendre un petit peu le niveau de jalousie de certains et que nous sommes une chaîne évidemment à abattre de par notre audience et oui les amis et ce pablo escobar là il va encore plus loin et je peux vous dire que ça fait froid dans le dos étant à la tête du cartel de dessine depuis de nombreuses années je peux affirmer qu'il est en tête des hommes à abattre chez nous ce membre actif de la génération identitaire mérite la plus belle fin possible l'anonymat ces gens ne nous représente pas éteignons les avec un émoji avec un flingue les amis il conclut par des balles qui se perdent plus tôt le mot est lâché des balles des balles donc on incite clairement au meurtre sur sur ce twitter c'est ça fait vraiment froid dans le dos c'est vraiment ça fait vraiment froid dans le dos ça fait vraiment froid dans le dos surtout que quand on voit que certains gros twittos sont probablement associés à tout ça donc vous savez ce qu'ils appellent mettre dans la sauce sur twitter bien là c'est le cas mais c'est c'est le cas peut-être tous les jours beaucoup de gens le subissent sur les réseaux sociaux pour des du racisme de l'antisémitisme de l'homophobie moi je le subis pour être supporter d'un club de foot être passionné faire du contenu sur les réseaux sociaux de la manière la plus objective possible à tort ou à raison mais en tout cas j'essaye on a mis une directrice sur cette chaîne qui est toujours la même à savoir vous informer on l'a toujours fait dans le respect je peux vous le dire que si ce n'avait pas été fait dans le respect ça ferait longtemps que la chaîne aurait été striké ou qu'on aurait eu des plaintes ce que je tiens à vous dire aujourd'hui parce que je trouve que là on a atteint vraiment un sommet c'est que j'ai décidé de ne pas en rester là une plainte a été déposé dans une unité de gendarmerie j'ai passé une heure et demie dans cette unité de gendarmerie avec un gendarme qui était très sympathique très compréhensif et qui m'a dit que c'était très grave donc une plainte a été déposé et tout ce qui s'en faut il va y avoir une enquête de fait parce que on ne peut pas laisser des choses comme ça se passer sur les réseaux sociaux sous couvert d'anonymat on ne peut pas twitter a été saisie aussi c'est la moindre des choses aujourd'hui que de ne pas laisser filer ce genre de provocation ce genre d'appel à la haine d'appel au meurtre aussi sur une personne pour du foot pour du foot les amis voilà aujourd'hui ce qu'on tolère sur les réseaux sociaux tout ça pour tout ça pourquoi pour de la jalousie de la jalousie sur du contenu alors si je dénombre le nombre de pressions que j'ai eu ces jours-ci la pression d'un certain joueur de l'ol la pression d'un gros journaliste qui suit le club qui bizarrement a eu l'écho d'un édito d'antoine qui n'a pas apprécié la pression mise et les nombreuses sauces qui a eu sur les réseaux sociaux du et après la vidéo que j'ai fait du premier entraînement de l'olympique lyonnais de la reprise ça commence à faire beaucoup ça commence à faire beaucoup en si peu de temps que cherche-t-il avec ça que cherche-t-il cherchent à que j'ai peur à que nous ayons peur et que nous arrêtions notre contenu sur la chaîne parce qu'ils savent que nous avons une audience que nous avons une audience fidèle une audience bienveillante une audience de passionné et le pire c'est que nous soutenons la même équipe nous devrions être unis et bien non c'est tout l'inverse qui est fait on préfère passer à des méthodes de barbouze oui je le dis les termes des méthodes de barbouze des méthodes de mafieux pour intimider et nous faire fermer la chaîne et bien écoutez désolé de vous décevoir nous allons continuer nous allons continuer à vous faire partager notre passion on s'en fiche de ce que vous pensez certains c'est pas grave mais voilà chaque fois désormais qu'il y aura grave atteinte à la vie privée à l'intégrité physique des menaces de mort il y aura plainte il y aura plainte aujourd'hui nous ne rigolons plus avec ça on ne rigole plus avec ça l'anonymat sur les réseaux doit se terminer et si ça va trop loin tout de suite il ya plainte et déjà le dossier est très chargé je tiens à vous le dire donc voilà c'était en somme ce que je voulais vous dire dans cette courte vidéo merci en tout cas de d'avoir suivi chèque c'est voilà c'est pas des c'est pas des moments faciles parce que moi j'ai une famille aussi j'ai un métier qui est assez sensible ça fait mal de voir ça bien sûr mais c'est ce qu'ils cherchent mais voilà on continuera on sera là et je tiens à vous remercier vraiment au nom de toute l'équipe de lyon fan tv pour tous ceux qui sont là depuis depuis très longtemps même les nouveaux arrivants vraiment voilà merci à vous merci de votre fidélité et comptez sur nous pour cette saison à très vite les gones ciao